Je me sens totalement inadaptée. Une chaussette réellement mal lavée, la cinquième roue aux pneus crevés, une brique pas vraiment cimentée. Dès le réveil, tout part de travers. Je ne porte mes habits qu'à l'envers, un petit déjeuner en sens inverse. Je n'attrape pas la balle au bon, même du revers, je ne me lève pas, je stagne au vert. Et pourtant, je m'applique à tout observer. Ce qui semble pour tous, c'est tout de faire société, c'était une nation à l'unisson des codes respectés à l'unanimité. Je me sens totalement inadaptée. Et avec la communication par écran interposée, cela n'a rien changé. L'inadaptation ou les imperfections me sont devenues légions. Je me sens à contre-courant d'air, de temps, avant. Je tente des approches, j'étudie les possibles, j'analyse l'invisible, l'indicible, j'apprends les codes, les bibles, encore raté, un vrai boulet. Je n'ai toujours pas compris, il ne fallait pas que je dise merci, bonjour, au revoir, au plaisir, avec plaisir, non merci, oui, bien sûr, non, peut-être, désolé, pardon, je ne m'excuse de rien. J'ai encore tout dit de travers, formulé la phrase à l'envers. Je ne me sens pas en phase avec ceux et celles qui semblent l'être. Heureusement, j'ai retenu la base. Être à côté de la plaque, c'est moins grave que tomber dans les goûts, ce n'est pas de moi. C'est de Samira, j'en ai fait mon mantra, par dégoût, mais avec joie. Car à force de tomber sur la plaque sans comprendre ce qui est écrit dessous, j'ai inventé un langage perso, une sorte de décodage secret, d'égo, dont moi seule ai la clé. Forcément, ça augmente le phénomène et me ramène à un tas d'anathèmes. Je ne suis pas dans les détails près. Je rame dans le vent, je nage dans l'air, je pédale dans la semoule. Je ne marche pas, je démarche. La tête toujours en bas, je me sens totalement inadaptée. Pas toutes les frites dans le même cornet, un nez de clown un 14 juillet, un nouveau-né dans un bar karaoké, un petit lardon sur une pizza VG. Là où tout semble faire unanimité sur des détails, je vais bloquer. Mais s'il faut un jour que je me sente à ma place, c'est parmi les moches, les folles, les grosses, les nazes, les dégonflées, les froides, les trous, les pas assez, les celles dont on dit qu'elles ont tort sans même les écouter, que je sens du réconfort, de la sororité, de l'espoir. Pas pour le sport, mais pour nos vérités. Je me sens totalement inadaptée. Mais Judy Krishnamurti a dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car dans une société malade, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'y être bien adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada